Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Europa Universalist 4, toujours notre partie avec les Mamluks. La guerre contre le Yémen avance bien, le truc c'est qu'ils sont allés à Mombasa, j'aimerais bien les sortir. Et on est en parallèle en guerre contre le Bengal et Delhi, j'allais dire le Bengal, le Bengal et Delhi parce que c'est les 3 gros pays que je voyais. Mais en fait, ces 3 morceaux du Bengal, c'est des morceaux du même pays, même si je les ai coupés. La croix a recommencé de ce côté-là du monde, très légèrement en fait, beaucoup plus légèrement que ce que je pensais. Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé une des 2 guerres, ce sera résolu. Et si on attrape des troupes de Delhi, on a des gens qui se promènent. Ils vont en punir, je peux y aller aussi. L'herbra est tombé, ici j'ai des gens qui font rien. Voilà, si j'ai eux. Pendant que je n'ai pas besoin de mes diplomates, constituons un espionnage sur les 2 grosses provinces de l'Afghanistan. Ou alors, sur la Transoxiane, ce serait plus malin, je pense. Ça me prend un mois pour faire revenir mes diplomates par contre. Annuler. Allez, plaçons une armée ici et une armée là-bas. Fin du siège de Delhi. Allons sécuriser ce fort-là. Alors, ouais. Ça, ce n'est pas l'action la plus maligne que vous avez entrepris dans la guerre. Ils n'osent même pas m'attaquer avec les 40 000 qu'ils ont. Stabilité, je prends. Merci, merci. Il faut que je fasse la science d'abord. Euh, non, ça, on a dit non. Le Yémen. Est-ce que vous seriez partant pour me céder ces provinces ? Non, parce que je n'occupe pas de fort de ce côté-là. À la limite, on ne va demander que des trucs de ce côté-là. S'ils sont prêts à céder déjà sans que j'ai fait grand-chose, ce sera bien. J'ai encore pas mal de surexpansions. Fin du siège de Nagore. Fin du siège de Girde. Je ne sais là. J'allais dire, je ne sais pas où c'est. Je n'ai pas cliqué sur le truc, ce n'était pas malin. Mais ce n'est pas bien. J'ai peut-être limite plus de scores sur le Bengal. Non, on est à 23, ce n'est pas beaucoup. J'ai plus de scores sur Daily que sur le Bengal. Parce que je pensais victoire. L'armée yéménite est impressionnante. Impressionnante, je n'avais pas saisi l'ampleur de leur puissance. La ligne d'Augsbourg va survenir. Alors je crois. Peut-être que je me trompe complètement. Si, c'est ça. C'est pour lutter contre l'extension de la France. Sauf qu'en pratique, la France est calme depuis très longtemps. Et souvent, quand l'événement arrive, tout le monde rentre dans la COA parce qu'ils ont l'option de rentrer dans la COA pour lutter contre la France. Et après, on se rend compte que même la Bohème a pu rentrer. Et les pays disparaissent directement parce qu'ils sont à à zéro d'expansion agressive et qu'ils ne peuvent pas rester pour zéro d'expansion agressive longtemps. Alors, le Yémen. On va pousser un peu plus dans la guerre. Je ne peux pas passer très bien à ce moment de ce côté-là. Je fais un long détour à cause de la taille du même look. Ils vont occuper des provinces chez moi. J'en suis bien conscient. Il n'y a déjà plus de canon ici. Fin du siège de Dohoti. Produit des fourrures là-haut. Je ne sais pas s'il y a autre chose que des fourrures. Comment on voit ? Comme ça. Non. Comme ça. Il n'y a plus d'une chance sur deux que ce soit des fourrures. Partout d'ailleurs. Il y a un peu de chance d'avoir de l'or. Ah, là, c'est fourniture navale ou sel. Fourniture navale ou fourrure. Il y a moins d'animaux à fourruire dans les montagnes. Ça, c'est tombé. J'ai failli oublier que j'étais en guerre contre Dely en même temps. Voilà. Là, c'est complètement assiégé. Victoire. Je ne les ai même pas vus passer. Fin du siège. On avance avec cette armée-là aussi. Combien j'ai sur le bagal ? 58. Bientôt le temps de faire la paix. On a occupé toute cette poche. Ah, on les a attrapées. Je ne pensais pas. Et on a gagné. Est-ce qu'on demande des provinces très loin aux Bengales pour pouvoir commencer à attaquer Lang Lang ou des bonhommes comme ça ? Ou directement, eux ? Lang Zang ? Lang Na ou Lang Zang ? Je peux. est ce que j'ai des provinces et j'irais revendiquer oui est ce qu'il ya des provinces de soi oui c'est un passage par là il n'y a pas dix choix je prendrais bien ça quand c'est accès beaucoup trop on va le faire changer des vies et sur le hymen mes troupes sont toujours en mouvement je prendrais bien la côte sud pour le temps que le doigt au essier qu'est ce que tu dirais de ça après j'aurai des revendications sur moca autrement on revendique sur un art balle sutra c'est ça et art mal on avait c'est une autre île quelque part ou une province commerciale c'est vraiment la côte que sur lequel j'aurai des revendications peut-être c'est donc beltin en moins voilà et à la place on pourrait donner cette province là bon d'ailleurs on n'a pas vraiment besoin ou chamar ou chamar elle est plus chère je pourrais demander tout ça on voit combien de l'aspiration à la liberté ça fait diminuer bon on verra en fonction de ce que j'arrive à faire avec mes armées vous restez presque à la frontière au cas où il tente de repasser des petits groupes ils sont 46 milles c'est tombé nickel j'ai plus les rebelles ils ont dû passer d'un côté ou de l'autre ce fort là s'en va je fais moins attention à ce qui se passe quand j'ai pas le message pour me dire vous avez fini le siège de la province peut-être que je rectre mais en même temps ça spam énormément d'avoir tous les messages en chamkari c'est juste check chamkari et il y a un malus pour 5 ans d'efficacité commerciale tant pis en chamkari se débrouille mal et puis voilà ça ne vaut pas qu'on y investisse des points en même temps la surexportion diminue fin du siège de peigou on arrive tous les 2 le 18 c'est nickel j'ai déjà joué le dernier pays animiste qui est là dans cette région parce qu'il y avait un succès qui consistait à rendre toute la région du bengale je crois animiste genre le retour en force des animistes ça m'avait bien amusé mais je crois pas en avoir fait une vidéo enfin une série de boudou une seule vidéo ça aurait été curieux c'est vraiment chouette je trouve ce truc là parce qu'on a beau avoir de l'usure comme on a la loi sur la réparation voyons si jamais on est aussi supérieure au yéménite par moral oui malgré le nombre on les a battus est-ce qu'on reprend tout ou est-ce qu'on la jouffe les marres et on se dit qu'on va faire les sièges bon bah je vous fais les marres hein alors goa ou colis plus tard prenons goa c'est un eau commercial et elle vaut moins j'ai une tech à prendre surtout en diplomatique je sais pas pourquoi ça me coûte beaucoup accroissement avec le temps corruption qui est toujours pas très diminuée allons-y à ce rythme là Lang Zhang dans la coalition contre bengale ah carrément dans l'aqua ah bah il va peut-être se faire attaquer le bengale le nombre de gens qu'il y a dans l'aqua ils vont lâcher des terres un truc comme ça ça va l'affaiblir donc ne nous en prenons pas au Lang Zhang tout de suite euh je crois pas que je puisse faire des revendications super loin parce que c'est des régions commerciales d'ailleurs c'est pas des régions commerciales je crois c'est juste les régions coloniales caribas et caribès ah c'est un petit pays qui a beaucoup beaucoup mangé de province on voit pas tout mais on voit que la nouvelle castille a un grand pseudo France arctique, Pérou français la France a plus joué colonies que dans probablement toutes les parties que j'ai vues et ça se ressent sur sa surexpansion en Europe elle touche pas à ses voisins après je pense qu'elle a que des voisins dans l'empire protégé par le palettina c'est pas beaucoup mais ah sauf s'il est allé à Pologne non d'ailleurs la France attaque hors de l'empire face à la Lorraine ça doit être passé ils ont perdu certains claims pas tous pas la même date ah oui ceux qui sont dans l'Autriche partiront pas de si tôt parce que j'ai été en guerre avec l'Autriche récemment contrairement à la Pologne contrairement à la Pologne pour garder une un 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 une un 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 la chose est réglée du côté du bingale on peut demander ce qu'on veut et peut-être même plus 89 je regarde pas trop qui viendrait via Nagra à nouveau oh j'ai redépassé trop tôt avril, mai, juin mais je crois qu'il y a des provinces qui avançaient pas parce que j'étais en guerre contre le bingale j'avais pas fait attention à ça si jamais on a des provinces non légitimes et qu'on est en guerre contre le pays qui les considère comme légitimes ça avance pas cette question s'est réglée d'ailleurs j'ai beaucoup étalé mes troupes mais pas trop pour prendre le territoire d'élite alors qu'il y a quand même des trucs à prendre j'espère qu'il va se faire attaquer par sa koa Yémen on a 50 de ce corps de guerre sur le Yémen il n'y a pas moyen de sortir mon bassa ça, ça leur paraît beaucoup trop et ils veulent pas s'aider beaucoup en fait oh, on croise du monde là c'est juste cette petite armée c'est pas très important par contre il y a des armées yéménites qui sont reformées désagrément mineur encore pas beaucoup voilà, il n'y aura plus de désagrément mineur il reste une armée yéménite qui s'enfuit par là bas on va chercher avec la meilleure armée et l'autre va faire ce siège là pour faire passer ce contrôle de province pour faire passer nos troupes j'aime c'est quoi la guerre Lituanie-Pologne on est déjà coupé étalons-nous ça, ça avance très lentement peut-être un bon fort non, c'est un fort de niveau 2 j'ai 77 sur Lely il y a un autre petit pays dont j'ai pas la capitale en effet en voyant ces troupes là soulèvement pas encore lancé la colonie suivante ah, les brouillades font des colonies est-ce qu'ils ont pris une idée ? non, alors c'est dans leur truc de base je ne sais pas lesquelles sont-elles on peut se permettre de perdre la légitimité on la regagne toute seule rapidement Palatina est en guerre contre la France je ne pensais pas que ce serait les bourriettes que j'aurais à rivaliser en termes de vitesse vers l'océan ok, on va finir la guerre avec Lely grosso modo le truc c'est que je n'ai pas du tout légitimé ce que je voulais j'aimerais prendre un truc genre 100% sur Expansion sur Dely mais je ne pense pas que ça va le faire refuser ah, par contre la guerre s'est déclarée contre le Bengal je ne pense pas que ce soit lui qui attaque je pense que c'est lui qui subit l'aile à Miaou ah oui défenseur passe à Dang dans la guerre punitive de Dang contre Bengal en fait, ils ont bien fait de s'y mettre Dang finalement, ils ont trouvé plein de copains pour attaquer le Bengal ça va, ils sont chauds on verra chaud pour eux même s'ils sont nombreux euh, j'hésite à faire la paix avec Dely après que ça soit passé par exemple je crois que j'avais à peu près 40% voyons ce qu'on peut prendre donc moi j'aurais besoin de ces deux provinces là et après je préférais prendre un truc comme ça alors peut-être qu'il y a des grosses provinces qu'on peut voyons la taille des provinces 17, 19 prenons le Cachemire plutôt ça me fait un passage là on a plein de provinces peu développées en plus c'est des grosses provinces ça fera un gros nom sur la carte on peut prendre ça ça me coûte moins de sur-expansion en plus on prend toutes les provinces productrices de soie j'avais déjà ces trois là là il m'en reste à deux de soie ça c'est bien qui me reste celle de Viviana Gra et après celle-là elle est à Mongsang et il est allié à Langsang donc tous les coups je fais d'une pierre deux coups une guerre contre Langsang pour prendre pas cette province là elle est vraiment super riche oula celle-là c'est pire on peut les relier comme ça et après peut-être que je prends ce côté-là de la côte ou alors je pense c'est trois provinces et pour les relier je pense celle-là et celle-là c'est moins gros on verra quand je ferai la guerre une fois que ce sera fait il ne me restera plus qu'à vraiment pousser le côté chinois jusqu'au Japon comme ça ça me permettra de faire des revendications sur Min si je prends cette province là et revendications sur Min ça veut dire ces provinces là puis revendications sur Liang et puis les provinces qu'il faut et entre temps revendications sur Miaou pour cette province là bon on va finir par s'en sortir il y en a une plus haut et il y en a une plus haut plus dans les terres de Miaou et on devrait être bon avec beaucoup de marge sur le chrono et après il me restera à prendre beaucoup 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 de provinces je me dis qu'on va faire la paix comme ça avec eux et s'occuper des mamouks ensuite c'est des bédouins on tolère les bédouins j'en ai là oui c'est même c'est comme ça que c'est la propre nation maintenant qu'il y a à nouveau le jeu de Venise il tire 6% c'est pas beaucoup quand même mais 6% des 79 qui partent vers le truc là-bas c'est quand même un beau pourcentage il y a 1.9 et ça part vers Alexandrie ouais c'est pas si grave parce qu'après Alexandrie je retire encore 50% d'ailleurs je me demande si jamais Venise et tout ils tirent pas sur ce nœud là hospitalier Hongrie ottoman France Espagne non pas Venise Venise elle doit tirer là même look accroît la valeur sortante non Venise ne fait rien du tout ils ont une province sur Alep mais n'embête pas par contre là peut-être qu'ils m'embêtent qui tire là Croatie Hongrie Palatina Venise Ingolstadt bon ça reste un poupouillème perdu il y a des gens qui collectent ici je sais pas trop logiquement je suis le seul à avoir des terres donc ça m'étonnerait qu'ils collectent ah sauf les hospitaliers il faudrait que je les mange un jour ou l'autre on a peu d'expansion agressive sur eux ils sont alliés à la France oh là là niveau sur expansion faut que j'attende avant de faire la paix avec Deli c'est un peu embêtant c'est un peu embêtant mais c'est comme ça on avait perdu ça n'a pas duré longtemps on a toujours peur d'oublier de prendre une province importante mais c'est pas trop sur le point d'arriver en route en route avec qui êtes-vous en guerre ? toujours la Moscovie oh là 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 qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont fait la paix ils ont relancé une guerre ? non ? ils sont toujours au même stade ça n'avance pas garantie des indépendances lui ? comme s'il avait le pouvoir de se le permettre je paralyse vraiment beaucoup les pays en les isolant et en empêchant l'accès militaire ils sont en guerre depuis une éternité la Scandinavie ils continuent Ferrari a déclaré la guerre à Venise je suis partant j'ai beaucoup moins d'expansion agressive sur eux est-ce qu'il y a d'autres gens à faire partir ? non c'est que des vassaux il n'y a pas de guerre avec le Bengale ah ils perdent le Bengale je veux savoir ce que ça donnait c'est bien ils perdent voici ma réponse oh je ne fais pas garde je perds des batailles bêtement l'Hongrie s'en occupe voilà ils sont complètement assiégés et ils ont des rebelles maintenant rebelles ça veut dire potentiellement nouveau pays avec qui je n'ai pas d'expansion agressive mais c'est pas trop le cas pour l'instant j'ai des revendications à faire sur le Bengale je pense qu'on va demander des provinces pas trop hautes sur la frontière si j'en vois ouais celle là plus ça raccourcir le trajet de mes troupes celle là je pourrais demander celle là aussi celle là c'est des séparatistes de quoi ça Chaoty et là Kujerat Zazo s'est retiré de la coalition contre moi comment ça ce qui se fait qu'il y était quoi tout gourde j'ai des revendications permanentes sur eux sur toute la côte hé 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 tout gourde vous allez être attaqué sachez-le allez ce serait temps que ça se finisse ça j'aimerais faire quelques mois de paix allez il y a Kafa est-ce qu'on attaquerait pas Kafa non Mamluk c'est pas mieux ce sont les Clemsen et Aporunei des séparatistes chez moi quelle blague je suis un ange et voici les séparatistes chez moi Sorani et Afghan on va donner ah je peux alors que j'hésitais à 90 je pensais pas je crois qu'il m'avait dit que c'était bloqué et tout ça tout ça Sorani quelle province ça concerne Mardine Mardine et A non Ix tu te prononces juste à côté celle-là ça c'est les prononces qui sont légitimes Kurdistan état que j'ai créé il y a longtemps c'est des Kurdes nouveau dirigeant en Autriche les votes sont très partagés pour l'Empereur terminer ces légitimisations là node alexandrie j'ai des petits bonus par là je sais pas ce que c'est grenier de la méditerranée intégration facilité c'est partout je pense et république ou cité marchande ou compagnie commerciale ah le fait d'avoir une compagnie commerciale dans un nœud même si c'est moi le pays les compagnies commerciales établies dans cette région accroissent de plus 48 la valeur la production des provinces ne relevant pas d'une compagnie commerciale du fait de compagnie commerciale ottomane multipliée par manufacture 120 x 125% et bien il doit me remercier j'imagine que c'est pareil dans les nœuds indiens 3% 28% 45% ils se mettent bien différents pays 2% 29% donc c'est intéressant d'avoir des européens avec des compagnies commerciales dans le même nœud que celui où vous êtes si vous êtes un petit pays indien ou un moyen pays d'ailleurs pas de discrimination sur la taille bien manier j'ai des provinces chez eux maintenant renforçons les élites locales celle-là celle-là dont j'ai le plus besoin le truc c'est que faire la paix ça va encore me coûter des points qu'une centaine mais une centaine de plus une centaine de moins ça fait quand même beaucoup je vais m'occuper du même look colonie auto-suisante c'est une colonie qui produit la teinture non pas du tout je sais pas pourquoi j'ai le truc teinture en même temps soit dû à mon contrôle sur les provinces de Delhi on va avancer peut-être que je devrais laisser les bourriades faire plus de de provinces colonisées ou peut-être pas j'arrive dans le nœud du Géline qui est hors de ma portée commerciale et la Corée je me disais mais comment ça se fait que la France est 50% non c'est la Corée tout paraît normal ils sont en guerre face à Lorraine la Pologne c'est toujours la même guerre pour la Lorraine j'ai refusé l'accès de chez moi mais ils peuvent passer où ils veulent d'autre part que chez moi d'autres séparatistes ont passé la frontière le prince va s'en occuper on va pas leur donner l'accès donc ça va libérer un nouvel état qui m'en voudra moins je pourrais les attaquer peut-être ils sont garantis le problème c'est qu'ils sont toujours garantis ou alliés avec des gros pays les pays qui sont censés être les petits pays vous gagnez votre quoi ouais 35% vous allez pouvoir demander des trucs c'est fini la dernière 100 maintenant ça fait mince je sais pas ce qu'il s'est passé je peux demander ça ils ont peut-être je sais pas trop quoi tout légitimer j'ai dépassé ma limite de surexpansion on s'en fiche j'ai une nouvelle province en plein de nœuds Gujarat peut-être pas si j'ai pris cette province là je crois voilà ah c'était chez Delhi ouais donc je vais pas nécessiter à prendre la province est-ce qu'on s'attaquerait pas au Gujarat il faut des revendications mais à cette exception faite ça m'a l'air d'être un bon plan vous trois ramenez-vous de ce côté là Transoxiane ça fait très longtemps que je ne les ai pas attaquer Moscovy je peux pas encore les achever il me manque encore 6 ans Transoxiane j'ai pas vraiment de revendications il me faudrait vraiment la tech je crois que c'est la tech 28 qui donne le nouveau casus belli je crois pas que ce soit visible facilement ça c'est les bâtiments et les autres trucs c'est des bonus temporaires qu'est-ce que ça donne le niveau ça ça diminue parce que j'ai des conseillers et les doctrines d'accord récolte abondante on a plus de casus belli sur belli casus belli sur des lits on fera une dernière sur le bengal et on ira s'attaquer au suivant d'accord d'ailleurs Lang Zhang j'ai fini il faudra que je m'attaque à eux c'est pas urgent peut-être qu'en 1700 je peux commencer à envahir les provinces de soi de l'autre moitié si on fait une frontière ici l'autre moitié des Indes Jacques m'aime bien mais on n'est pas super haut Tolérance fera notre richesse eh oui nouveau commandant Mel s'est retiré de l'aqua ils comprennent enfin ah oui bah Bayon et Bayon on leur sort lui il est juste allié à Tlemcen tout court ça me plairait de l'avoir dans la mesure où j'attaque les mêmes looks c'est un petit détail de plus que d'avoir Tlemcen on va prendre toutes ces on va prendre toutes ces armées là on va les envoyer ici les 16 000 hommes vous allez avancer à la grande plus et vous pareil on attaque les mêmes looks avec Tlemcen et Tugur tout seul quand il aura quitté la koa sinon Marrakech et Karem Bono ça ne fait pas très peur indépendance de Yémenite chez le Dawassi une armée sur place une autre armée dans le coin ou alors envoyer renforcer celle-là c'est 26 000 hommes dans le même coin sauf si je m'occupe de Couture Hatt parce que là j'aurais besoin de garder quelques armées bon il en reste encore peut-être pas beaucoup c'est un peu il s'en sort bien dans sa guerre défensive face à tant de monde au début il a mal commencé ensuite il s'en est mieux sorti donc ça c'est sur Goodyear Couture Hatt Kafa constitué un d'espionnaire si tu ne passes pas chez moi quel que soit tes adversaires la France a pris une province juste une pour une paix pas beaucoup mais ils n'ont probablement pas sorti de la Pologne de la guerre donc ça explique Luxembourg a accepté ah ils ont quand même mangé de Luxembourg et Nahor je ne sais pas si il m'a cité à eux avant ah en fait ils ont fait la guerre contre la Glorraine mais ils se sont pris trois provinces Transoxyenne toujours contre la Moscovie ah la Scandinavie a eu la paix le jeu a fini par dire ok on leur donne le score qu'il faut ah je peux placer les provinces commerciales dans la province de Jilin sans avoir la possibilité d'y placer un marchand je ne savais pas maintenant je sais sur mes marchands est-ce qu'il y a des endroits particuliers où je devrais pousser Chartres dans le nœud de Bengale Birmanie Cormanduel Inde Septentrionale après ça commence à faire moins je pense lui il est à 75 il est classe dans l'ordre non il est classe dans à donner un marchand où il n'y a pas donné donc ça se trouve il y en a des plus hautes ouais 48% Inde Septentrionale Dohab bah faudrait que je prenne celle-là par exemple ou celle-là ou celle-là elle est encore chez Daily oula payons-les mon super roi et aussi super bon en points alors oula dans mon progrès sur No on a plein de puissances reprenons les conversions Viosco Split petite province comme ça c'est pas des cultures acceptées mais c'est tout Tech Militaire on l'a mais j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas j'étais trop damné d'avance c'est pas la bonne époque pour l'apprendre c'est fou comme la culture albanaise elle est entourée de cultures acceptées et donc de la mauvaise religion et à 13 parce que sympathie pour les rebelles on va les calmer tout de suite les albanais sinon on va finir par avoir une révolte je continue dans mon idée de penser qu'il vaut mieux que je développe les provinces autour de la mer Égée ou de la mer de Marma c'est les grecs qui sont pas complètement fini leur autonomie mais je peux les développer pour pas cher en militaire et puis après on leur fera quelques bâtiments d'armée et le tour sera joué alors j'ai déjà un missionnaire sur place ok je monte mes forts ops ceux-là ils coupent bien le passage de ce côté-là aussi c'est pas mal ah j'ai plus de sous il y a beaucoup de monde qui passent en même temps fraise en guerre contre Venise toute seule Venise pas bon pour elle lasque toubour dans la quoi on va les attaquer pour Sirte et attendre un peu et attaquer finalement les mêmes looks j'ai une flotte de 40 navires ouais ils sont toujours rutaine ça va pas tellement changer du coup il y aurait plus Temsen il y aurait Brunei et attaquant pour Ak Akba hop directement sur le grand fort on cible le capital qu'il y aurait plus il y aurait plus il y aurait plus le total que je micro-gère ce genre de cas mais peut-être que mes navires sont plus du tout à joues bon bah ça m'apprendra à surestimer ma force navale vous vous êtes le groupe anti-rebelle ava demande l'accès militaire on va leur céder parce que je veux qu'ils gagnent et que je pense qu'ils gagneront mieux oups toi tu vas trop vite de toute façon j'ai perdu mon soldat ça changera pas grand chose ah j'ai envie de prendre la technologie en même temps je vais bientôt avoir besoin de points l'armée fait un peu ce qu'elle veut alors même un look ils vont soyez restons là je ris de leurs prétentions c'est bien vrai c'est pas grave faites comme vous l'entendez vous c'est jen qui est défenseur de la foi protestante je crois je lis très vite souvent je vous avoue oups taper dans mon micro demandons cette province là c'est une blague j'ai fait attention mais j'ai loupé cette province là je crois que c'est parce qu'elle était dans un pays puis dans un autre que je ne l'avais pas pris mais c'est important que j'attaque le coup de jarratt pas en même temps que le mameloo mais peut-être juste après tant qu'ils n'ont pas d'alliés alors voilà 30 000 hommes ils peuvent partir tiens ils reculent on perd des sauts et on en a pas de temps que ça donc le lootons contre la corruption doucement conflit intérieur pour le bengal on va leur donner l'accès ça va prendre on a aidé le bengal aussi dans sa guerre il était bien coincé maintenant il est plus trop hop plus de turcs les brouillettes prennent la province du sud je pense que je leur couperai le chemin comme ça voilà les mameloo sont complètement siégés c'est embêtant comme Brunei compte beaucoup plus les mameloo sont petits plus Brunei est gros par rapport aux mameloo donc c'est comme ça et je ne peux rien y changer ah il me faudrait le la possibilité de si j'ai le fort c'est dommage que je n'ai pas gagné en aval peut-être qu'on peut faire des bateaux pas tout de suite tiens tiens il s'enfuit alors si c'est l'idée qui vient de vous venir non vous ne passez pas Pays-Bas a revendiqué le défenseur de la foi catholique Pays-Bas a revendiqué le défenseur de la foi catholique Berg Berg est gros Mecklenburg est très gros et fait une sacrée frontière à l'Empire face à la Scandinavie qui n'a pas tellement progressé sur l'Empire et qui à mon avis ne progresse nulle part depuis que je leur ai coupé le chemin à la Moscovie ils sont alliés à la Pologne donc par conséquent il n'est pas possible d'attaquer la Lituanie il ne reste que Mecklenburg et ou alors l'Autriche ils peuvent aussi tenter de prendre des provinces genre la Pomeranie l'Autriche c'est peut-être les plus faciles à attaquer si j'étais eux parce que Stettine ah non Stettine est encore plus facile il y a juste Silei eux ils sont alliés à la Bohème ça fait un gros paquet et eux ils sont gros ils sont alliés à l'Autriche de toute façon ah oui de toute façon ils entraînent l'Autriche avec eux s'ils attaquent Mecklenburg France légitime ah c'est presque tout fini il faudrait que je passe la paix avec les Mamelouk alors je voudrais toutes ces provinces là ça fait 100 scores de guerre on n'est pas prêt de l'avoir finalement j'aurais dû mettre Clemsen dans la guerre contre les Mamelouk la France accepté Venise et Gênes enfin maintenant qu'ils sont tout petits ils ont même perdu leur capitale pour Silei on peut toujours rêver donc il serait temps de faire la paix avec l'un ou avec l'autre Brunei ils veulent pas sortir ça m'embête beaucoup peut-être que je peux tenter une escapade avec ma flotte pas très forte mais on a quand même une certaine puissance allez c'est parti ils ont pas beaucoup de bateaux et pendant ce temps là on avance sur Togour Clemsen on a deux armées c'est un peu trop aussitôt qu'il y a une capa de canon ils ont laissé cette province au Mamelouk quelle drôle d'idée ils sont 22 000 ça devrait pas trop m'embêter Clemsen pour l'instant on va juste les faire sortir j'attendrai d'avoir des relocations sur d'autres provinces à eux euh mes bateaux ils doivent être arrivés non pas encore faut que je laisse mes mètres 5 pour débarquer oh oh bataille ils ont beaucoup plus de bateaux c'est mauvais euh siac demander le moignage plus des attaques what ? on sait vite qu'est-ce qu'il se passe ? je sais même pas comment c'est possible ça oh je me suis fait tuer un gros stack ok nos héritiers sont bons ils vont en ganamès c'est bien ça attendant qu'ils ne puissent plus par marche arrière et attrapant les euh qu'est-ce que ça donne au niveau débarquer ? comment ? oh je peux plus débarquer je suis en train de faire couler des bateaux repli première tentative échec deuxième tentative je pourrais débarquer là-bas ce sera un débarquement beaucoup plus rapide et tantôt et si on se rate on débarque à palopo ou à je sais pas quoi ah ah ça tente de nous attraper ça nous attrape là ? 6 février de toute façon je je passe où oh c'est passé héhé faut que je demande l'accès à militaire ça c'est ballot trop trop ballot peut-être que maintenant que j'ai l'accès à militaire si je fais un yeah ho ho ma petite ruse a marché je croyais que c'était Adjuran c'est Clemsen qu'est ce drapeau là euh ouais Clemsen euh si vous voulez vous rendre c'est le bon moment je les ai loupés ou c'est une autre armée que j'avais pas vue quoi qu'il en soit Clemsen me céderait des territoires hein si je lui demandais est-ce qu'on demande deux territoires et on se dit qu'on prend une c'est non j'aurai bientôt la possibilité de de les attaquer rien que pour eux alors oublie Ferrari oublie les Mamluk oublie Toghurt et oublie Marrakech si j'ai les points finalement c'est avec Toghurt qu'on va faire la paix en premier je pense il manque du score de guerre parce qu'on a pas cette province là mais si je me métale partout ça va sûrement les motiver voilà et de ce côté là Brunei va probablement devoir se rendre on verra j'ai beaucoup de points cette fois-ci beaucoup plus que ce qu'il me faut prenons la tech oui la tech la science s'appelle voilà bon toi t'as compris donne moi ces territoires là je donnerais tout ça vous savez que 45% si ça se trouve je peux demander un truc sur les Mamluk qui soit compatible je demanderais 62% idéalement sur les Mamluk donc faut que je demande ça c'est bien par exemple allons-y je vais prendre ce qu'ils sont pas pas légitimables je pense à celle là Tunis va devenir un nouveau noeud commercial pour moi de toute façon j'ai pas mal de temps avant de finir avec les Mamluk donc Prenons son caritaine payons pour le bonheur du peuple corruption a complètement disparu tout gourd voudrait passer refusé hein je crois que vous auriez une exception j'ai coupé votre territoire en deux et alors j'ai pas pris ce qu'il fallait pour prendre la gérie par contre et Oman a une a des bonhommes bien embêtant j'ai pas pris ce qu'il fallait pour réclamer la conquête de la Libye je pense que ça s'appelle comme ça c'est la tripolitaine il manque juste cette petite province comme je la siégais pas je sais pas si j'aurais pu la prendre ça se trouve j'aurais pu si j'aurais pu peut-être prendre des provinces désertiques en moins bon ça fait qu'il faut que je passe moi-même mes claims si je veux les avoir et que je n'ai pas de revendications sur Malte et la contrée d'Alger Alger c'est Alger c'est où ? en Algérie donc par là c'est là ? c'est loin ? mais c'est bien ça qu'il faudrait ah donc de toute façon j'aurais pas de revendications sur ce territoire là si je ne les fais pas moi-même euh sur expansion l'Europe est très basse c'est ce que je voulais vérifier juste pour m'avoir embêté voilà et après vous vous rendez quelle surprise donnez moi votre or ou alors on a oublié votre relation avec les mamelouks et donnez moi l'or que vous voulez bien me donner oh la la le nombre de jours qu'il faut euh je prendrais bien les provinces à 10 et en dessous et vous Kafa réclamons celle-là qui avez vous en allié Kafa ? Darkfour c'est tout ? et bien vous êtes une cible je ne sais pas si on vous l'a déjà dit mais avec ce genre de d'allié on va pas bien loin euh mamelouk faire la paix je peux pas il faut que j'attende le retour du diplomate super long ça aurait été rentable d'avoir des diplomates généralement je trouve que c'est inutile mais là avoir des diplomates en plus m'aurait beaucoup servi euh ouais j'ai fait un double épisode je fais pas du tout attention à l'heure c'est un truc de fou euh j'espère que cette vidéo ne vous aura pas paru trop longue et qu'elle vous aura quand même plu et on se trouve bientôt pour un prochain épisode c'est un truc de fou